Salut, salut, bienvenue sur la chaîne, donc je vais vous présenter ce que j'ai eu au mois de décembre, on est vers le 10 janvier, bon en ce moment j'ai un peu de mal à faire les vidéos, ça va revenir, c'est pas très très grave, donc là c'est les achats, il n'y a pas beaucoup d'achats, parce qu'en fait au mois de décembre j'ai quasiment rien acheté, parce que ceux qui me suivent un peu sur TikTok, vous savez, c'est les autres, je vais vous l'apprendre, c'était mon anniversaire fin novembre, et puis comme cadeau, j'ai eu un calendrier de l'Avent, donc un calendrier de l'Avent avec chaque jour, donc c'était des paquets numérotés de 1 à 24, et donc chaque jour du mois de décembre, donc j'avais un cadeau, donc 24 cadeaux pour mon anniversaire, ils sont tous ici, en plus il y a eu donc Noël, Papa Noël est passé, et puis quelques achats que j'ai fait, donc tout est ici, il y a des trucs très très sympa, je vous assure, il y a à peu près une trentaine d'utiles, voire même un peu plus, donc je les prends un peu au hasard, bon je suis pas placé comme d'habitude, parce que je suis un peu venu ici à l'arrache, et j'ai pas de mon matos, donc j'ai mis un peu le téléphone où il pouvait tenir, à la limite je suis presque prêt, on dirait qu'il va tomber, mais c'est pas grave, je lance l'intro, et puis après je vous fais voir tout ce que j'ai acheté, et puis ici dans le côté, ici, là je ferai comme j'ai fait maintenant les deux dernières fois, faire une recherche sur eBay, pour savoir un peu quelle valeur, bon il y a des trucs, c'est pas très cool, donc je sais pas si je dois le faire, parce que ce sont des cadeaux principalement, donc c'est ça, je viens d'y penser, est-ce que je le fais, je vais pas le faire, je vais pas le faire ce mois-ci, on va rester un truc très très simple, je vais vous montrer ce que j'ai ajouté, et là, j'ai l'impression que le truc va tomber, je vais vous montrer ce que j'ai ajouté dans la collection, et puis ça en restera là, voilà, je lance l'intro, et puis on se retrouve à la même place, et je vous montre un peu tout ça, allez c'est parti ! Alors ça va être mélangé, j'ai rien trié, j'ai tout empilé ici, il y a des grosses choses qu'on va voir à la fin, bien entendu, c'est quand même le plus intéressant, c'est pour ça qu'il faut que vous restiez jusqu'à la fin pour tout voir, sinon ça n'a aucun intérêt, c'est un peu le but des vidéos de YouTube, allez, je prends la petite pile qui est là, et puis je vais vous montrer, donc ce que j'ai eu, je vais pas vous dire si c'est, on verra bien, si je me rappelle, normalement je me rappelle si c'est pour l'anniversaire, pour Noël, ou si c'est un achat, alors on commence par un petit fil, donc pour une manette Xbox 360, ça parait rien comme ça, en plus elle a jamais été déballée, mais quand il vous manque le petit fil pour la manette Xbox, et vous n'avez plus de batterie ou plus de piles, c'est quand même très très pratique, et je ne l'ai même pas ouvert, donc je vais l'ouvrir à un moment donné, j'en aurai besoin, pour l'instant, voilà, je la laisse comme ça, donc un petit fil pour une manette Xbox, c'est vraiment très bien, je vais mettre ça où pour ne pas les reprendre, voilà. Donc, une soluce en japonais pour le jeu Ico, je ne sais pas lire le japonais, mais c'est tellement beau comme bouquin, moi j'adore, c'est rien qu'au toucher, c'est agréable, dedans il y a des magnifiques, c'est un très 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 joli bouquin, et en plus j'adore ce jeu Ico, c'est un de mes jeux préférés, donc voilà, la soluce, mais bon, en japonais, peut-être que je vais apprendre le japonais cette année, il y a pas mal de jeux japonais, c'est le fiston qui a fait pas mal d'efforts, alors, un jeu, donc, Jaleco, est-ce que je l'enlève, je ne sais pas trop, je vais vous le montrer, un jeu Jaleco, donc vous allez voir, c'est assez surprenant, donc un jeu japonais, bon là, ça je vais l'enlever, c'était à venir, voilà, ça c'est fait, je vais vous le faire voir, vraiment en très très bon état, il faut que je montre le truc, parce que d'habitude c'est un peu plus bas la caméra, voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est un jeunesse assez particulier, vu la forme, voilà, excellent, vraiment, j'adore, c'est magnifique, les japonais, ils savent tout présenter, c'est une jolie boîte, c'est un, voilà, si on pouvait encore avoir des jeux comme ça en magasin, moi j'adore, vous voyez, avec le petit truc ici, là, voilà, donc trop bien, un petit pop, le pop Pokémon Pikachu, ça, ça ne fait pas partie, c'est ma femme qui m'a acheté ça, chez Leclerc Occasion, c'était juste entre Noël et Noël. Le Wonder Boy 3 de Sega, le Mega Drive, ça c'est pareil, c'est un jeu que j'ai acheté, qu'on a acheté à Leclerc Occasion, donc ça ne faisait pas partie de Noël, ni d'anniversaire, ça par contre, oui, le jeu de tennis, donc PS1, japonais, toujours, voilà, ça j'adore, voilà, après, en boîte, dans un état incroyable, ça c'était l'anniversaire, le Cookspot, Mega Drive, Sega, je continue avec, ah oui, ça c'était trop bien, ah oui, ça je vais le garder pour, je ne vais pas vous faire voir maintenant, parce que j'ai un gros truc, et ça, ça va avec, on va le mettre de côté, une maquette de Meta Slug 3, je ne l'ai pas encore montée, je n'ai pas eu le temps, 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 elle est neuve, elle n'est même pas déballée, mais je vais la faire, je vais la faire, cette jolie maquette, et puis je la mettrai ici, dans mon joli grenier, enfin joli, aujourd'hui, il fait froid, parce que je viens d'arriver, je mets le chauffage, mais le temps que ça monte, c'est l'hiver, vraiment, alors, voilà, donc une belle petite maquette, Meta Slug 3, j'empile ici, allez, on devient une petite pile, un truc très mignon, un porte-clé, un porte-clé Pac-Man, pas beau ça, une carte mémoire Verali 2, pour PS1, vous voyez, c'est une carte mémoire, ici, là, elle est toute neuve, elle n'est même pas déballée, je pense que je ne vais jamais la déballer, parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai des cartes mémoires, alors, j'en ai plein, donc celle-là, je vais la garder dans sa boîte, ça ne vaut pas une fortune, mais c'est agréable d'avoir ça, le Crash Bandicoot 1, sur PS1, en excellent état, en plus, il y a une boîte cristal, je ne l'ouvre pas, parce qu'il est en excellent état, je l'avais en version platinum, que du coup, je vais donner, certainement, Ah oui, Shadow of the Beast, par Electronic Arts, je mets le gars Drive, et ce qui est assez particulier, c'est que ça a été fait, alors je ne sais pas si là, on va voir, par Psygnosis, c'est les mecs qui ont fait Wipeout, la série des Wipeout, voilà, donc ils faisaient déjà des jeux, c'est un shoot, c'est un shoot them up, le fiston, on adore les shoot them up, après, le theme park, je sais, gars, Saturne, ouais, toujours en japonais, ouais, on va pouvoir ressortir la Sega Saturne, ici, ça, c'est des jeux que j'ai acheté, j'ai acheté chez, je ne sais plus où, une boutique, pour la collection, donc, des jeux Xbox, pour le full set Xbox, le Call of Duty Big Red 1, bon, ce n'est pas un gros jeu, mais celui-ci, par contre, ça, c'est un gros jeu, bon, ça, c'est le fiston qui a voulu l'acheter, mais, quand il l'a acheté, il n'y avait pas le livret, donc, bon, je l'ai pris, quand même, mais j'avais déjà le Xbox Live Arcade, c'était la première édition, donc, là, dedans, il y a Luminesse, il y a Métri Wars 2, il y a Bomberman Live, donc, c'était très, mais, malheureusement, il manque un petit livret, celui-ci, aussi, je l'avais acheté au même endroit que le Call of Duty, le Party Blast Nickelodeon, je vais y arriver, Nickelodeon, putain de merde, Nickelodeon, voilà, ça, c'est une dizaine d'euros, j'ai acheté ça, ça, je le garde aussi pour plus tard, je fais le tri, quand même, un petit PSP Essentiel & Ward, que j'avais pas, bon, c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel, alors, ça, par contre, un joli coffret collector de Assassin's Creed 4 Black Flag, le School Edition, il est tout neuf, jamais déballé, je vais le déballer, je vais le déballer, je vais le rentrer dans, ici, dans tous les, dans tous les collecteurs qu'il y a, vraiment, très, très, très beau collector, alors, je suis très content, un jeu encore Xbox pour le full set, Still Life, voilà, pas courant, en plus, ce qui est bien, c'est un exclusif Xbox, trop content, je continue avec les jeux Xbox, le Goblin Commander, trop, trop content, également, un jeu Mega Drive, le Echo the Dolphin, pareil, dans une boîte cristal, il est en super bêta, trop content, et je vais continuer, je vais prendre cette pile-là, et puis, on va y aller, ça, c'est le premier cadeau que j'avais eu, le numéro 1, emballé, que j'ai eu pour mon anniversaire, dans le calendrier de l'Avent, donc, c'est le Gauntlet, pour Amstrad, CPC 404, une cassette, on l'a testée, et elle fonctionne, avec, elle est complète, avec le livret de l'époque, enfin, c'est tout simplement incroyable que je puisse avoir ça, c'est un de mes tout premiers jeux vidéo, et j'ai passé des heures là-dessus, sur mon Amstrad, que j'avais acheté une blinde, également, à l'époque, je continue avec, donc, Bust Move, mais, en réalité, c'est le jeu japonais, donc, pour PlayStation, en réalité, enfin, en réalité, chez les Japonais, donc, en Japonais, je vais y arriver, c'est Bust Move, et chez nous, c'était Bust Groove, j'adorais ce jeu, on a fait des grosses, grosses parties, avec le fiston, j'adore ce jeu, c'est, avant, un jeu de rythme, où il faut appuyer en rip, sur les bonnes touches, j'adore ça, le, un PSP 9, le Luminesse 2, encore, et cette fois-ci, pour Crash Bandicoot, donc, voilà, la Solus, en Japonais, c'est trop bien, donc, pareil, la couverture est glacée, c'est très agréable, dedans, il y a plein de petites images, très, très drôles, voilà, je, vraiment, moi, j'adore, 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 le Tekken, alors, le Tekken, pour PS, ah, je vais y arriver, normalement, c'est Namco, et, vous voyez, à l'époque, Namco, s'appelait, et, s'appelait Namkot, donc, là, ça, c'est assez marrant, aussi, un jeu Virtual Boy, le Vertical, je ne l'ai pas encore essayé Force, quand je vais revenir ici, un peu, avec quelques jours, quelques semaines, enfin, que j'essaye tout ça, celui-là, j'ai vraiment très, très envie, vous voyez, la Virtual Boy, c'est assez particulier, c'est comme un casque, c'est un casque, c'était l'ancêtre des casques virtuels, à aujourd'hui, avec des, c'est des filaments rouges, mais, voilà, j'ai vraiment, vraiment envie d'y jouer, le Everybody's Golf 4, japonais, sur la PS2, et, maintenant, on va attaquer des gros trucs, donc, pour mon anniversaire, toujours, c'est le dernier cadeau que j'ai ouvert, donc, je l'ai eu le 24, c'est marrant, parce que, le 24, j'ai eu mon dernier cadeau d'anniversaire, et, le 25, j'ai eu mon cadeau de Noël, donc, c'était assez marrant, donc, ça va avec ce jeu-là, qui était dans la pile, et que j'ai retiré tout à l'heure, donc, vous allez me dire, c'est quoi, c'est F1 Spirit, qui va sur une, c'est pas vraiment une console, c'est une console ordinateur, qui est sortie, pas en même temps que l'Amstrad, bien après, mais, c'était un peu dans la même époque, c'est pour le MSX, je vais vous faire voir, pareil, on l'a essayé avec le fiston, ça, il fonctionne très, très bien, bon, le jeu a un petit peu souffert, mais, bon, le livret aussi, tout ça, mais, voilà, quoi, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble, le jeu, c'est comme une cartouche de Master System, c'est pareil, bon, avec un, il y avait une cale, bon, la boîte, elle a un peu souffert, le livret aussi, voilà, le livret, il a un peu souffert, il va falloir que je fasse quelque chose, je ne sais pas quoi, en plus, il, bon, la personne, avant, a écrit des trucs dessus, bon, voilà, elle s'est fait plaisir, à l'époque, elle était contente, mais, pour moi, voilà, c'est pas grave, je l'ai, j'ai le manuel, ce qui est quand même pas toujours facile à avoir, la boîte, elle a un petit peu souffert aussi, on va essayer de ne pas réparer ça, mais, de mettre ça sous plastique, pour ne pas que ça s'abîme encore plus, et donc, parce qu'un jeu sans la MX-X, ça ne sert à rien, et donc, voilà, j'ai eu le dernier jour, donc, le 24 dans le calendrier d'avant, un MSX de Sony, je ne vous le fais pas voir là, parce qu'il va falloir que je démonte tout, je ferai une vidéo, je vais faire une vidéo déballage, ou, je testerai, on l'a testé, donc, ce qui est bien, c'est que, avant, donc, c'est un énorme clavier, avec la possibilité de rentrer des cartouches, bon, etc., et ce qui est bien, c'est que c'est une prise péritel, donc, on peut mettre ça sur n'importe quelle télé, si vous avez encore des télés péritels, pas obligé d'avoir un écran PC, ou, un peu comme l'Amstrad, c'était un écran vraiment particulier, ou, il y avait aussi le MO5, c'était un peu la même chose, là, c'est pas une console, ça n'a rien à voir, c'est vraiment de la programmation, du basique, il fallait un peu apprendre le basique à l'époque, mais, de toute façon, tout le monde s'y mettait un peu, et voilà, donc, un MSX en boîte, il manque une cale, je crois, si je me souviens bien, une ou deux cales, bon, c'est compliqué de trouver quelque chose de parfait, parce que ça a quand même plus de, ça a 40 ans, ces trucs-là, donc, voilà, c'est pas facile, mais très, très content d'en avoir, ça fait longtemps que j'en parlais, et voilà, donc, j'ai mon MSX de Sony, je continue, ça, c'est quelque chose que j'ai acheté entre Noël et l'an, le Silent Hill 2, donc, sur PS2, il est complet, il est en très bon état, je ne l'ai pas acheté 10 euros, ça, c'est sûr, je ne l'ai pas acheté 150 euros non plus, et je l'ai eu chez Leclerc Occasion, voilà, comme quoi, aussi, là-bas, et vraiment, je l'avais acheté à l'époque, et puis, je ne sais pas, pourtant, je n'ai pas eu l'impression de l'avoir revendu, mais, en tout cas, moi, quand je l'avais utilisé, il n'était pas dans cet état-là, la couverture en carton était très abîmée, donc, voilà, et maintenant, les deux gros trucs, je vais prendre n'importe lesquels, je vais prendre ça, donc, ça, c'est le cadeau de mon fiston, une PS2 japonaise, que je n'avais pas, j'avais des jeux japonais, mais je n'avais pas de console japonaise, donc, là, voilà, elle est complète, donc, c'est le pack Ratchet & Clank, voilà, une vraie console japonaise, PS2, ça fait longtemps que j'en voulais une, pas que je ne pouvais pas l'acheter, mais, voilà, je ne prenais pas le temps, voilà, là, maintenant, je l'ai, donc, voilà, une console en moins à compléter pour la collection, et le deuxième gros truc, c'est le Lego Pac-Man, voilà, je vous fais, oh, merde, vous avez vu la caméra, bon, il y a eu un petit, le téléphone est tombé, voilà, je n'ose pas trop bouger, je vais quand même vous faire voir maintenant, donc, c'est le Lego Pac-Man, voilà, il est magnifique, il est incroyable, je vais y passer des heures, j'avais fait déjà le Lego, ça, c'est donc, c'est ma femme qui me l'a acheté, voilà, merci ma chérie, pour mon anniversaire, pour mon Noël, pardon, je suis vraiment trop, trop, trop content, vraiment trop content, j'avais déjà eu, elle m'avait déjà offert un autre Lego, et c'était la console NES, qui est ici, je n'ai pas, il y a peut-être la manette, voilà, la manette est derrière, ça, c'est une manette en Lego NES, voilà, je vous la montre, c'est tout à fait incroyable, j'ai une vidéo sur la chaîne, si vous voulez voir, en accéléré, pour voir le montage, je vais faire pareil, je vais me poser, je vais filmer petit à petit, et puis après, je ferai une vidéo en accéléré, voilà, vous avez tout vu, donc du coup, ce mois-ci, je n'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté, bon, avec la MSA et l'antide, mais tout le reste, ça n'était que des cadeaux, de mon anniversaire, ou de mon Noël, voilà, je vous dis à bientôt, là, aujourd'hui, depuis hier, c'est les soldes, là, je suis venu en coup de vent, un peu ici, pas spécialement pour faire ça, mais il fallait que je vienne, pour autre chose, donc là, je vais repartir, et je vais en profiter, pour le chemin du retour, pour faire quelques soldes, et puis, vous verrez tout ça, donc, dans la vidéo de mois prochain, pour les achats, donc, de janvier, allez, je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501